Bonjour à tous et bienvenue sur Houdou Live. Je m'appelle Jetali et je suis votre hôte pour le webinaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis accompagnée avec Florence, ma collègue. Bonjour Jetali, bonjour à tous. Elle présente 300 webinaires titulés « Comment customiser les tableaux de bord dans Houdou ». En fait, c'est notre premier webinaire sur ce sujet en français. Donc, je suis assez contente que Florence a pris la challenge de le faire. Alors, donc, je laisse la parole à Florence et en tout temps, si vous voulez, vous pouvez poser vos questions dans le live chat qui est situé juste à côté. Et voilà, c'est tout ce que je dis. Allez, Florence, merci pour cette introduction. Voilà, donc, je suis Florence Lambrex, business advisor chez Houdou pour la région de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Ça veut dire que mon rôle consiste à conseiller les entreprises en fonction de leurs besoins vers différents modules de Houdou. Alors, aujourd'hui, comme Jetali l'a dit, je serai avec vous pour présenter les tableaux de bord, comment les créer, les customiser afin d'avoir une vue d'ensemble de la gestion de votre société. Alors, pour commencer, je vais faire une présentation de Houdou pour ceux qui ne connaîtraient pas ou alors pour faire un rappel. Alors, la société a été créée en 2005 par Fabien Pinkars, notre fondateur, donc, que vous voyez à l'écran. Et son objectif était et est toujours de proposer un outil intégré et facile d'utilisation pour aider les sociétés à grandir. Alors, depuis 2005, on a pas mal grandi. Aujourd'hui, on approche les 500 personnes réparties sur trois continents, donc, l'Amérique, l'Europe et également l'Asie. Ce qui est important de notifier également, c'est qu'il y a 50 000 entreprises qui utilisent Houdou aujourd'hui. Alors, tout ceci a donc été permis grâce à notre positionnement sur le marché, en tout cas, le positionnement vers lequel on tend. Donc, comme on peut le voir sur cette slide, il y a donc des grands acteurs tels que SAP, Oracle, Dynamics, qui vont couvrir un large scope, c'est-à-dire qu'ils vont répondre à beaucoup, beaucoup de besoins des entreprises, mais le problème est que ces ERP sont difficiles à implémenter et à utiliser. De l'autre côté, il y a donc des applications uniques, telles que Trello, MailChimp, Slack, Shopify, etc., qui vont répondre à un seul besoin, mais qui ont l'avantage d'être très faciles d'utilisation. Alors, Houdou se situe en réalité au croisement entre ces deux modèles, puisque, via des applications uniques, mais intégrées, on va pouvoir justement couvrir un large scope de besoins. Voilà, ensuite, quelques références de sociétés qui utilisent Houdou, pour vous montrer qu'il y a des grosses sociétés comme Engie ou la SNCF, mais également des petites sociétés comme Bertin Champ ou Mamaroma. Voilà, pour vous donner le plan de ce webinaire, je vais commencer par vous montrer comment filtrer les résultats dans Houdou, comment générer des graphiques et des plans, comment traquer les données à suivre, et comment créer des rapports personnalisés. Voilà, je vais passer à la démonstration. Ici, vous vous trouvez dans l'interface classique de Houdou, où j'ai au préalable installé différents modules, mais le module qui sera au cœur de ce webinaire, c'est le module de tableau de bord. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un tableau de bord ? C'est tout simplement un module qui va rassembler les informations que vous souhaitez rassembler, mais qui viennent d'un autre module. Ça peut être des ventes, des achats ou encore des opportunités commerciales. Et donc, vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble via le tableau de bord de toutes ces informations. Ça va permettre d'avoir une bonne gestion de votre entreprise au quotidien. Alors, dans chaque module, il y a un onglet de reporting, et via ce reporting, vous allez pouvoir les ajouter au tableau de bord. Je le montrerai pour la démonstration. Alors, un autre point que je voudrais aborder, c'est à qui s'adresse le tableau de bord ? Eh bien, à toutes les entreprises et à tous ces utilisateurs, tout simplement pour avoir une vue d'ensemble de leurs chiffres, de leurs activités. Voilà. Donc, ici, dans le module de tableau de bord, pour le moment, il n'y a rien. Je vais donc vous montrer comment le remplir et comment l'utiliser. Alors, je vais prendre l'exemple aujourd'hui qu'on est une société qui commercialise des maillots de foot de l'équipe belge. Donc, c'est pour ça que j'ai installé le module de vente. Je vais donc rentrer dans le module de vente. Je vais rapidement vous montrer les articles que j'ai au préalable créés. Si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à regarder le webinaire qui traite de la vente. Voici. Donc, dans le module de vente, je vais, dans un premier temps, vous montrer quelles sont les équipes de vente, puisque, donc, dans ma société, je me fais une hypothèse comme quoi je vends, donc, ces maillots de foot sur trois continents, donc en Amérique, en Asie et en Europe. Vous voyez qu'ici, c'est déjà une sorte de reporting et que vous allez pouvoir rajouter à votre dashboard. Vous voyez qu'en Amérique, par exemple, ils ont un objectif de 40 000 dollars. En Asie, 50 000. Vous avez un rapide coup d'œil sur l'état d'avancement de leurs objectifs. Puis, en Europe, notre objectif de vente était de 100 000 euros. On voit qu'on l'a largement surpassé, compte tenu des récents événements. Donc, je vais pouvoir l'ajouter à mon dashboard, pour avoir, justement, une vue d'ensemble des objectifs. Et je vais mettre équipe de vente, objectif. Et je l'ajoute à mon tableau de bord. On remarque ici qu'il y a, donc, une fenêtre qui dit que ça a bien été ajouté. Ensuite, je vais pouvoir aller un petit peu plus en détail. Donc, on va dire que je vais surtout m'intéresser à l'équipe de vente de l'Europe, puisqu'ils ont overachivé. Et je vais peut-être me demander, tiens, d'où est-ce que ça vient ? Donc, je vais consulter les ventes pour l'équipe de vente en Europe. Et je vais voir que sur les quatre derniers mois, c'est le mois de juin où ils ont fait le plus de ventes. C'est intéressant. Je vais également l'ajouter à mon dashboard, pour pouvoir faire des statistiques, et peut-être, voilà, s'adapter pour les prochaines coupes sportives. Par mois, je vais ajouter à mon dashboard. Ensuite, on remarque ici, donc, que c'est un graphique en bâtonnet. On peut également l'avoir en graphique linéaire, ou encore sous forme de camembert. Vous avez, donc, le total des ventes hors TVA, et en fonction, donc, des quatre mois précédents. Je vais également l'ajouter à mon dashboard, puisque c'est plus visuel, lors de réunions avec la direction, ou même avec les équipes de vente, c'est toujours pertinent. Voici. Voilà, donc, pour les équipes de vente. On va pouvoir également voir, en fonction des vendeurs, je vais revenir ici, en fonction des vendeurs, quels ont été, pardon, les vendeurs qui ont le plus vendu. On remarque qu'il y a un vendeur qui a largement surpassé les autres. C'est sa vie d'Hélène. Je vais pouvoir, voilà, quand je fais une réunion avec mon équipe de vente, féliciter certains vendeurs, ou réprimander d'autres. Je vais pouvoir également classer en fonction des clients sur les derniers mois. Je remarque que le fan club de Red Devils a été un très très bon client de maillot de foot sur ces derniers mois. Voici. Donc, c'est toujours bon de l'enregistrer sur le tableau de bord pour pouvoir, après, à nouveau, faire des campagnes marketing, etc. Je vais l'ajouter. Ensuite, je vais donc aller à proprement parler dans les ventes pour faire des analyses, des tableaux sur les ventes. Je reviens donc à nouveau sur ce graphique-ci. J'ai de nouveau toutes les vues différentes et je vais pouvoir, cette fois-ci, avoir une vue de tableau croisé dynamique. Je vais pouvoir, en fait, comme son nom l'indique, croiser des données et faire apparaître, justement, des statistiques qui vont être utiles pour la gestion de la société. Alors, je vais commencer par analyser, par exemple, les mois de commande. Donc, sur les quatre derniers mois, on a eu autant d'euros qui ont été commandés de cet article-là. On remarque qu'il y a donc vraiment un pic d'achat de commande en juin. Je vais pouvoir croiser ces données-là avec, à nouveau, les équipes de vente. Donc, je vais voir qu'il y a eu largement plus de ventes en Europe. Je vais l'ajouter à mon tableau de vente, des ventes par mois et par continent. Et ensuite, en Europe, je vais m'intéresser à qui sont les vendeurs qui ont le plus vendu. On va pouvoir, à nouveau, faire des statistiques et voir que certaines personnes ont plus vendu à certains moments que d'autres. Ce sera utile, donc, pour un sales manager, par exemple, pour motiver ces équipes. Voilà. À nouveau, on va pouvoir voir ces informations-là sous une vue graphique et voir par vendeur, donc, quelles sont les données. Je reviens, donc, sur ce tableau-ci. Ensuite, ce qu'on va pouvoir regarder également, c'est quels ont été les articles qui ont été les plus vendus. Alors, on remarque que c'est donc les maillots de foot noirs qui ont été les plus vendus. Et alors, on va regarder également quels sont les vendeurs qui ont vendu le plus d'articles en fonction de la couleur du maillot. On va également l'ajouter au tableau de bord et on pourra s'en servir pour faire à nouveau des statistiques, les réutiliser pour recommercialiser des maillots et voir ce qui a mieux marché en fonction de quels vendeurs. Chacun a sa technique. Donc, des articles et des vendeurs. Voici. On pourrait également se demander quels ont été les clients qui ont acheté quels articles. Donc, je vais regarder en fonction des clients qu'on appelle les partenaires et on remarque que les fan clubs des Red Devils ont commandé beaucoup de maillots de foot noirs. Il y a d'autres clients qui ont commandé chez Odo. On a supporté la Belgique. Donc, on a acheté beaucoup de maillots pour les donner aux employés. Voilà. On a d'autres clients et on va pouvoir justement ça va pouvoir servir à faire des campagnes du emailing et voir qui a acheté quoi et faire des statistiques. Voici. Alors, à tout moment, toutes les informations sont également exportables. Je reviens sur les partenaires. Vous pouvez exporter ce tableau dans un fichier Excel et de cette manière, vous pouvez les partager avec d'autres personnes. Ensuite, vous allez pouvoir donc à nouveau encore trier par exemple, ceci que j'ai montré, catégorie d'articles, c'est fait également et les équipes de vente pareil. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc aller dans mon tableau de bord. Ce qui est important également de noter, c'est que voilà, ici, j'ai montré les tableaux de bord qui étaient possibles, enfin, les rapports qui étaient possibles de faire dans le module de vente, mais c'est le même principe dans tous les modules. Donc, vous pourriez ajouter les informations qui sont dans le module de vente, dans le module d'achat ou encore dans le module de CRM et autres. Donc, ici, je rentre dans mon module de tableau de bord. je vais rafraîchir et on a donc les tableaux qui sont apparus. Vous allez pouvoir donc avoir en un clin d'œil les tableaux que vous aviez enregistrés au préalable et que vous allez pouvoir consulter en début de semaine ou même quotidiennement puisque les tableaux que vous avez créés depuis un module, ils sont connectés, ils sont donc synchronisés et dès que vous allez consulter votre tableau de bord, les informations vont être synchronisées. Vous allez pouvoir également changer l'agencement, le layout pour que ce soit plus facilement visible. Ici, j'ai choisi des tableaux qui étaient très 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 grands donc c'est peut-être pas super visible mais pour vous montrer, vous faire comme ceci pour avoir justement une vue d'ensemble et pouvoir plus facilement analyser les données lors d'un meeting avec son équipe. Voilà, donc globalement, c'est les informations qui sont relatives au tableau de bord. Comme je le disais, c'est le même principe pour tous les modules donc vous pourriez très facilement l'adapter à tous les modules et créer votre tableau de bord personnalisé. je pense que ça clôture le webinaire est assez court. C'est vrai, merci beaucoup d'autres façons. je pense que c'était très bien présenté. Pour nos viewers, vous êtes habitués plutôt à des webinars qui sont plus longtemps mais sachant que notre application dashboard ou tableau de bord est natif en Houdou, ça veut dire qu'en fait ce n'est pas une application de plus et il est compris dans notre suite déjà. En fait, quand vous téléchargez Houdou, vous avez déjà cette application. donc c'est juste un moyen un peu de vous expliquer comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage et comment est-ce que vous pouvez faire des vues ensemble à vos goûts, en fait, selon vos goûts. Si vous avez des questions, on peut vous laisser deux ou trois petites minutes pour des questions mais de toute façon, c'était bien expliqué, je trouve et c'est vrai que Snap qui peut être assez sympa même entre équipes on l'utilise. On l'utilise, donc. Ok, c'est pour ça. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo parce que Florence a fait tellement un bon travail, vous pouvez, merci de cliquer sur le like ou partager sur votre réseau social ou même mettre un commentaire. Si vous voulez savoir plus sur soit tableau de bord ou d'autres applications, vous pouvez aussi contacter Florence sur fla arrebas audio.com Je ne voulais pas m'en tromper. et sinon, si vous avez son lien pour prendre rendez-vous directement, je vais vous mettre ça en ligne donc vous pouvez juste cliquer sur ça et à votre aise, à votre disponibilité prendre rendez-vous avec elle. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vous ai aussi mis le lien puisque vous pouvez voir d'autres vidéos comme Florence avait expliqué sur d'autres applications. Et si, ah ben voilà, on a une question. de Chiha Tsubisi qui veut savoir merci vous de venir avec Christian vous utilisez Oudu au Québec et vous voulez savoir comment partager un dashboard avec toute l'équipe. Alors, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, un dashboard est un outil qui est personnel ou en tout cas qui est lié à un utilisateur de Oudu. Ça veut dire que votre dashboard uniquement vous, seulement vous allez pouvoir le voir via votre interface Oudu. S'il y a des tableaux en particulier que vous voulez partager à votre équipe, je vous invite à télécharger sous forme Excel et alors l'ajouter rapidement à une présentation. Vous pourriez, si vous avez une présentation importante en équipe, voilà, projeter votre tableau de bord par exemple ou encore faire des... Je vais peut-être partager ton écran comme ça, c'est plus clair. Voilà, faire partager votre écran ou encore faire des screenshots de vos tableaux et les partager via une présentation avec votre équipe. OK. Et, merci. Il y a aussi une question si ça... Pour ceux qui nous avez rejoints plus tard, en fait, la vidéo reste en ligne donc vous avez toujours le lien URL qui se trouve le lien en fait de la vidéo. Vous pouvez toujours juste cliquer là-bas et regarder dès le début à votre aise. de toute façon, en fait, la question est-il sur le CRM et qu'on utilise le dashboard en CRM mais ça reste plus ou moins la même façon de le faire. Oui, est-ce qu'on peut faire un petit exemple? Oui. Je vais peut-être télécharger alors l'application de CRM. Il y a une autre question aussi de Shihad en attendant ce télécharge. Est-ce que les tableaux de bord sont évolutifs en termes de données? Oui. Donc, comme je le disais, les tableaux de bord que vous créez viennent d'autres modules. C'est juste un outil de vue et de vue globale. mais les données viennent d'autres modules et ils sont synchronisés en permanence. Donc, si vous avez enregistré 2, 3, 4 tableaux dans votre tableau de bord et que ce sont des tableaux que vous devez consulter quotidiennement, tous les jours, vous allez cliquer sur votre tableau de bord et les données seront mises à jour en fonction des ventes qui ont été réalisées la veille, en fonction de tout ce qui s'est passé dans tous les autres modules. Alors, pour l'exemple sur le CRM, bon, fatalement ici, je n'ai rien dans le CRM. Mais, bon, je vais montrer peut-être dans le module de contact puisque le contact et le CRM sont relativement liés. Ici, donc, on a des vendeurs. On va filtrer par exemple les personnes qui sont donc les employés de la société mais également des clients qui sont des particuliers. Et alors, on a aussi des sociétés. Je vais pouvoir, par exemple, regrouper par, bon, société, c'est déjà le cas et mettre dans les favoris société et l'ajouter dans mon dashboard. Ce que je vais pouvoir faire également, c'est toujours dans le module de vente voir si j'ai des commandes et filtrées par des commandes encore à facturer. vous allez pouvoir ajouter à votre dashboard et comme ça, tous les matins, vous vous connectez à Odoo et vous allez voir dans votre dashboard quelles sont les factures que vous avez fait hier ou les bons de commande qui ont été validés la veille et qui doivent encore être facturées. Comme ça, ça vous rappelle tous les jours lorsque vous vous connectez que vous devez facturer certains éléments. Ok. Cool. Est-ce qu'on peut aussi la voir sur le dashboard aussi quand tu fais un réfléchi? Oui, bien sûr. Comme ça, on a une idée à quoi ça ressemble la présentation finale. Voici. Donc ici, j'aurai les trois factures que je dois encore facturer à ce jour et juste en dessous, j'ai donc les sociétés clientes. En un clin d'œil, j'ai les sociétés et le nombre de ventes que j'ai réalisées. Ok. C'est ça. Merci. On a une autre question de Jean Deck qui voulait savoir s'il y a des évolutions envisagées en termes d'analyse données sur Hulu. Oula. Je pense que ça, c'est plus une question en pouvant. C'est une question technique. Plutôt, oui. Voilà. Donc, vous demandez s'il y aura des évolutions en termes d'analyse des données pour se rapprocher des produits de tableaux. Personnellement, je ne connais pas ces logiciels-là. Mais, sachez que chaque année, on sort une nouvelle version de Doos. Pour le moment, on est dans la version 11. La version 12 sort en octobre. Et je sais qu'il y aura pas mal d'améliorations au niveau du tableau de bord. Donc, peut-être qu'on va se rapprocher de ClickView et de tableau. Oui. Une autre question de Manda. Désolée si j'ai mal prononcé votre nom. Il faut nous mettre dans le choix. chacun... Donc, chacun crée son propre tableau de bord selon ses besoins. Est-ce qu'il y a un moyen de faire pour tous les utilisateurs? Non. Voilà. On peut créer son propre dashboard. C'est là, justement, tout l'intérêt que chacun mette en évidence les informations qui lui semblent importantes et les informations dont ils ont besoin, justement, pour leur gestion au quotidien. Donc, on ne peut pas créer des dashboards pour tous les utilisateurs parce que, globalement, et en standard, on trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. OK. Perfect. Alors, je pense, c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre question, votre entrée et votre participation. Et merci à Florence pour tout préparer. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, en fait, quand on commence à tout faire avec toutes les données. Si vous avez d'autres questions, comme on a déjà abordé, vous pouvez toujours contacter Florence sur fla.hulu.com et ben voilà, c'est tout ce qu'on a. On a aussi d'autres webinaires en français qui viendront dans la semaine prochaine et les semaines à venir. Donc, n'hésitez pas à s'inscrire à notre chaîne pour être notifié de tous les webinaires à venir. Merci beaucoup à tous et bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501